bonjour à tous le snake on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer au défi du tirage double élixir donc c'est un défi où l'on choisit ses cartes donc on a le choix entre deux cartes et la carte qu'on ne veut pas prendre va à l'adversaire et donc c'est en double élixir donc je privilégie les grosses cartes puisque ça va cycler assez rapidement donc avant de commencer le combat oubliez pas de vous abonner c'est très important pour le développement de la chaîne et mettre un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait plaisir donc on part directement dans cette première game on a l'électro géant ça c'est très bien on va voir ce qu'il a pour nous counter puisqu'il ne l'a pas choisi on va partir tranquillement gabane cabane de gobelins évidemment il a le mortier puisqu'on ne l'a pas choisi on va mettre une petite foudre ça va l'embêter puisque comme ça les gobelins vont pouvoir mettre des petits coups on va partir mini pk fond de terrain tranquillement on va partir gère on en profite de mettre la pression en temps que on va remettre une gamme une cabane de gobelins la cabane de gobelins qui est très forte donc là on va partir tranquillement avec un électro sorcier ce qui est un petit peu embêtant serait qu'on a rien pour aller chercher les princesses on va recycler tranquillement pour défendre le chevalier voir repartir en gr tout de suite on va mettre une petite cabane de gobelins pour le gobelin géant les squelettes qui vont s'occuper de la princesse et ça va être une défense plutôt carré on va continuer à push avec l'électro géant dans le corner et je pense que ça va partir pour un trois couronnes et on va lui dire bien joué suffit de choisir en principe les bonnes cartes pour counter l'autre et puis normalement ça va tout seul va partir directement dans la deuxième game contre carlos donc là je pense qu'on va prendre donc on va prendre le prince ça peut l'embêter avec un géant lui celui fait un mineur mortier attention on peut lui donner un deck méta on va prendre la mamie et on va prendre le séisme pour gérer le mortier directement partie dans cette game on va cycler l'esprit de glace au fond du terrain on va mettre le prince d'accord il nous joue six mais il nous joue fournaissent pardon donc on va placer un petit six c'est parfait on va jouer la mamie sorcière donc il nous a donné le mollos je pense qu'on va partir géant royal avec leurs deux gargouilles parfait il part en même temps mollos parfait on a la cage goblin très grosse carte la cage goblin très forte donc à juste mettre la mamie sorcière hop on va mettre un petit signe 8 un petit sismes sur le mortier et sur le golem pour le ralentir on va rajouter l'ordre de gargou que j'ai très mal placé on va mettre un prince au fond du terrain mais je pense qu'on va perdre la tour on met la cage goblin pour tanker on va mettre le gr pour casser rapidement le mortier à mort de gargouille sur le bébé dragon qui me fait très mal pour l'instant ça ne va pas nous coûter la game mais attention quand même on va essayer de défendre la mamie comme on peut parfait je pense qu'il force un petit peu trop avec son mortier au pont puisque c'est assez facile de le défendre proprement on va repartir directement gr on va rajouter l'ordre de gargouilles sur le bébé dragon parfait on va forcer un petit peu avec la mamie le but là ça va être vraiment de s'installer et pourquoi pas mettre un mollusse au pont dans le corner je sais pas trop ce qu'il a pour le défendre on va rajouter une petite fournaise une un petit sismes pardon c'est parfait on va mettre le gr pourtant qui est très grosse erreur de mettre la fournaise comme ça on préchote le mineur c'est parfait malheureusement on n'a pas grand chose en aérien va falloir mettre leur de gargouille sur les bébés dragons on va mettre la cage du goblin du côté gauche on cycle sur la mamie je pense qu'il va falloir mettre un prince sur le sorcier glace rajouter l'ordre de gargouilles on n'a pas trop le choix nous met beaucoup de pression on va essayer de partir gr au pont va dans le corner avec un petit sismes on va mettre la cage goblin pour l'esprit de de feu et on va mettre un gr dans le corner l'esprit de glace pour le bébé dragon le séisme et ça va être la game là dessus nous a mis beaucoup beaucoup de pression on a réussi à prendre la game j'avais pas grand chose pour contrer facilement le golem à part le prince j'avais pas grand chose non plus pour le bébé dragon on va choisir le cochon royaux je pense avec la tesla puisque les cochons royaux peuvent être très durs à défendre on va prendre les fripons qui sont plus forts que le géant pour moi et on va prendre le prince on va dire bonne chance on va mettre un esprit de glace pour cycler la boule de neige on va préparer une petite cela tranquillement on s'installe on va mettre les cochons royaux au pont puisqu'il a cyclé son gang de gobelins donc on va voir ce qu'il a d'accord il a des gardes et un colic ça défend très bien les cochons royaux malheureusement pour moi mais on a un petit peu de chance puisqu'il nous a donné le chasseur le chasseur qui défend très bien le ballon on a déjà recyclé sur nos cochons royaux on va essayer d'en profiter pour mettre un petit peu de pression le bourreau aussi qui défend très bien les cochons royaux on va mettre une petite tesla et un esprit de glace et je pense que ça va largement suffire on va mettre un prince les cochons royaux et on va préparer la boule de neige pour essayer de pre-shot parfait magnifique pré-shot de ma part on va remettre une petite tesla tranquillement mais on va pas se presser on met le chasseur bien à gauche pour qu'il s'occupe du ballon la boule de neige qui était volontaire de pas toucher le ballon pour l'instant ça se place ça se passe plutôt bien dans la game on va repartir cochons royaux bats sur la droite on va mettre une petite tesla on va mettre une petite boule de neige avec on va mettre le chasseur pour le géant notre adversaire qui essaie de nous mettre beaucoup de pression notre défense est pour l'instant solide je pense qu'on va split les cochons royaux on va préparer la boule de neige d'accord c'est les barbares d'élite qui vont beaucoup m'embêter on va rajouter le prince bien sûr on garde le chasseur pour le ballon la tesla pour l'instant les défenses sont propres on va partir directement en cochons royaux on arrive à gratter un petit peu mais c'est pas énorme va vite falloir recycler sur la tesla on va mettre un esprit glace et la boule de neige on rajoute les chauves-souris c'est très chaud mais on arrive toujours à tenir je pense qu'on va préparer la défense on va mettre un prince un esprit glace parfait mais c'est barbare d'élite on va partir directement à droite on va essayer de mettre une petite boule de neige on va mettre le prince notre adversaire qui essaie de forcer avec son ballon et ça va ne pas passer ça va pas passer pardon pour l'instant ça tient toujours on va repréparer une petite défense tranquillement il faut faire très attention parce que si on se prend un coup de ballon ça peut être très compliqué ensuite son ballon qui était un petit peu forcé on en profiter avec les cochons royaux on va mettre une petite boule de neige on arrive à gratter encore on a gratter aussi à gauche donc là l'objectif est de défendre juste à gauche on va juste mettre un esprit de glace pour le bourreau et ça va être game pour nous je pense qu'il pouvait pas passer j'ai pris un coup de ballon au départ c'était volontaire de placer mon chasseur sur le bourreau et pas sur le ballon et je viens d'avoir le badge pour le défi tirage hop donc on va mettre on va prendre la fourreuse on va prendre la guérisseuse qui est une carte très très embêtante et on va prendre le fût donc on joue contre brock bonne chance à toi c'est parfait de vous être donné le golem d'élixia on a la guérisseuse on va mettre un fût à barbare tranquillement donc là on va partir directement golem d'élixia et l'idée va être à terme de mettre un golem d'élixia avec une guérisseuse et une fourreuse car le totalement sur sa tour essayer de faire un gros gros push on va essayer de forcer un petit peu et on va mettre la fourreuse peut-être que ça peut l'embêter on va pas mettre tant de dégâts que ça sur sa tour mais c'est pas grave peut-être l'adversaire qui part directement avec les cochons royaux mais on arrive à très bien à très bien défendre donc c'est parfait pour nous on va juste renvoyer une petite fourreuse on va repréparer une petite défense le bourreau qui met un coup ça c'est parfait on va rajouter les fripons on va pas forcer sur la défense à gauche on va juste rajouter les archers on va rajouter une petite fourreuse goblin et on va se repréparer pour la défense il faut vraiment faire attention à ces cochons royaux ce sont des win conditions très très fortes on va essayer de mettre un petit peu de pression avec le feu à barbare il va sûrement essayer de push à gauche non il push pas donc il décide de push à droite finalement on va pouvoir replacer une petite attaque avec le golem d'élixir il veut pas nous laisser push il faut vraiment faire attention aux cochons royaux on va rajouter un bourreau pour gérer rapidement les gargouilles on a bien gratté à gauche on va rajouter la fourreuse goblin là il va essayer de push c'est normal j'ai quelques petits lags c'est un petit peu dommage on va partir directement du côté gauche golem d'élixir je pense qu'il ne s'y attendait pas et on va forcer un petit peu c'est parfait et on va prendre la game le fait de changer de ligne je pense l'a beaucoup surpris il préparait sa défense sur la droite et j'ai push à gauche donc le petit jeton légendaire qui fait plaisir et donc j'ai débloqué un nouveau badge qui est celui-ci 10 victoires en victoire du tirage donc ça fait plutôt plaisir donc c'est tout pour moi on va s'arrêter là donc je vais rush un petit peu en ladder la fin de la saison donc en off évidemment je vais sûrement vous montrer quelques replays des games les plus belles donc je vais finir également le le défi en off il me reste plus qu'une victoire donc sur ce je vais m'arrêter là je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo